Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler entre Houdini et Unreal pour réaliser une modélisation procédurale qu'on avait vu par ailleurs dans un précédent tuto du jeudi où on avait réalisé une modélisation procédurale dans Houdini qu'on avait importée dans Unreal. Ici, ce que l'on va venir rajouter comme élément technique, c'est la possibilité, après un dispositif aléatoire de mise en place, par exemple ici de fenêtre, comme on le voit et on va le revoir dans Houdini, de pouvoir mettre des éléments à des endroits précis, comme notamment ici la porte que l'on veut venir disposer et que l'on pourra définir sa position au rez-de-chaussée ou voir à l'étage avec des escaliers par rapport à une numérotation des faces ou des points définissant dans Houdini le bâtiment procédural. On va regarder ça. Ça fait suite, bien entendu, au tutoriel du jeudi qui présente la technique de création de modélisation procédurale dans Houdini que l'on importe ensuite avec l'Houdini Engine dans Unreal. Je ne reviendrai pas là-dessus, je parlerai juste de la partie déterministe de positionnement d'un élément, donc ici la porte de notre bâtiment. Dans Houdini, on va revenir sur notre bâtiment procédural. On a vu qu'il y avait plusieurs solutions pour le réaliser, que ce soit en mode texture sur les faces ou en mode mèche. Ici, on est en mode mèche que l'on définira et seront posées dans Unreal. Et ici, on va mettre en place le dispositif des points qui seront remplacés ensuite par des mèches, que ce soit au niveau du toit, comme on va le voir, ou au niveau des faces de l'immeuble. Donc ici, la forme de l'immeuble peut être aussi changée. On l'a vu dans le précédent tutoriel sur ce sujet-là. Et ici, je vais revenir rapidement sur les éléments. Je vais venir agrandir mon processus. En fait, on va partir d'une forme de base. Ici, on va venir le définir. Je vais agrandir pour laisser la place au dessin. On va partir d'une forme de base, ici, de celle-ci, qui sera modifiable éventuellement. Donc, forme de base qui sera modifiable, comme je disais, dans un drill éventuellement, si on la met en mode édition dans Houdini, ce qu'on a vu dans le précédent tutoriel. Et puis, on a les différentes transformations, le resample, le nombre d'étages, ici, copiétage, qu'on peut aussi paramétrer. Ici, on arrive rapidement au mur du bâtiment, ici, avec une boucle que l'on avait définie, où on va avoir la création de chaque élément, ici, de face, voilà, au fur et à mesure, merge, ensuite, donc skin. Et on va définir, donc, ensuite, point delete. Et on va garder, donc, un seul point, ici, inférieur gauche, inférieur droit, haut droit ou gauche, selon comment, ensuite, on placera nos objets. Et du coup, pour chaque point, on va déterminer, c'est ce qu'on avait fait, donc, on va déterminer, donc, une valeur aléatoire qu'on définit, ici, dans le point VOP. OK. Et ce point VOP, donc, qui fait surtout appel, donc, à une valeur de random, ici, multiply avec un paramètre, et qui sort, donc, en bind, ici, mur aléatoire, pour mur aléa, ici, la variable, qui va permettre, donc, de mettre, sur chaque point, une valeur, donc, aléatoire. Donc, si on regarde la sortie, ici, de l'ensemble des 32 points, que l'on retrouve, dans le geometry spreadsheet, ops, il faut venir, out mur, ici, OK. On va retrouver, donc, ce qui nous intéresse, là, en premier lieu, donc, mur aléa, ici, donc, 2, 1, 0, 2, 1, et ainsi de suite, 3, pour certaines valeurs, ici. Donc, on pourra corriger ces valeurs-là pour les rendre différentes. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on vient, donc, ici, générer, donc, cette valeur, donc, de mur aléa, qui va, ensuite, être utilisée pour créer des groupes, grâce au groupe expression, ici. Donc, je reviens dessus. On a, donc, la possibilité de créer des groupes avec des vexes expressions. Donc, on va utiliser l'attribute mur aléa qu'on a défini au-dessus. S'il est supérieur à 3, 5, inférieur à 3, 5, compris entre deux, voilà, et ainsi de suite, selon les valeurs que l'on veut, eh bien, on va créer un certain nombre de groupes. Ici, on en crée 4. Ces 4 groupes vont, ensuite, donc, être utilisés pour venir utiliser la fonction attribute create, ici. Cet attribute create, ici, on va reprendre le groupe. Donc, le groupe 1 va avoir, donc, à ce moment-là, un attribute qui s'appelle un real instance. Donc, il faut le définir comme ça. La classe, c'est en point, puisqu'on est en mode point, et le type, c'est string. Et ici, dans string, eh bien, on met, donc, un appel CHS de mur 1. Alors, c'est quoi ce mur 1 ? En fait, cette variable, en fait, on l'a défini, je vous renvoie, donc, au tutoriel pour créer un HDA. Ici, donc, j'ai créé l'HDA, donc, au-dessus, ici, du bâtiment Prog. Et j'ai mon subnet, ici, je ne l'ai pas renommé, j'ai laissé subnet, que j'ai mis, donc, en HDA. Donc, si on fait New Digital Asset From Selection, d'abord, il crée un subnet, et ensuite, il crée l'HDA. Donc, l'HDA, c'est ce qu'on va pouvoir exporter, donc, dans un drill. Donc, on peut, ensuite, éditer, donc, l'asset property de l'HDA, que j'ai appelé batprog.mesh02, ici. Et, notamment, je suis venu créer des strings, donc, des variables de type string, mur1, mur2, mur3, mur4, toi1, toi1, base, et puis d'autres que l'on va voir, justement, qui vont être appelés, ensuite, par cette fonction-là, donc, chs, ici, slash, slash, mur, par, ici, pour être posé. Ce qui fait qu'on fait un appel, donc, de cette variable, string, ici, mur1, que l'on va retrouver, ensuite, dans un drill. Donc, dans un drill, je montre tout de suite, où on le retrouve, comme ça, ça fait le lien, on y reviendra dessus. On retrouve, ici, la liste, donc, des variables définies dans l'HDA, donc, mur1, mur2, mur3, et on pourra faire un drag-and-drop, ici, donc, d'éléments, et notamment, un static mesh, qui viendra, donc, remplacer le point, ou positionner au niveau du point, donc, un static mesh, donc, un mur avec une texture, donc, de briques, et de vitres, ici, qui changent, selon, justement, le mur1, mur2, mur3, et mur4. OK. Donc, ça, on avait vu comment, donc, réaliser ça. On en crée, comme ça, 4, ici, donc, c'est les 4 qui sont ici, et qui vont balayer de mur1 à mur4. Ce qui fait que, là, on crée nos valeurs aléatoires, on définit nos points avec des valeurs aléatoires, donc, si je reviens, ici, sur Output, mur, donc, mur aléatoire, ici, donc, est différent, et, du coup, les points appartiennent à des groupes, donc, différents, ici, et, donc, à ce moment-là, comme on peut le voir, donc, groupe 1, on a le point 1 et le point 2, ici, qui sont dans le même groupe, et donc, ils vont être assignés le mur 1. Ce qui fait que, dans un drill, quand je vais faire drag-and-drop d'un static mesh dans le mur 1, et bien, le point 1 et 2 vont récupérer, donc, ce static mesh mur 1. OK. Donc, ça, ça va permettre de pouvoir créer cette boucle-là, cette double boucle, on pourrait dire, puisque d'abord, on crée, donc, en intro, je dirais, de la boucle intérieure, le positionnement du point, pour de telle manière qu'on l'est bien à l'angle, donc, du carré que l'on a défini, qui définit la façade, une portion de la façade, ici, jusqu'au délai de 7, on a le point, et ensuite, pour l'ensemble des points, on va boucler, donc, ici, avec la boucle intérieure, qui définit, donc, le côté aléatoire défini mur à léa. OK. Donc, on sort ici. Donc, tous nos points ont une valeur aléatoire, ils vont avoir, donc, un static mesh de type mur 1, mur 2, mur 3, mur 4. Et on va venir, donc, ensuite, à la sortie, reprendre, donc, ces points, ici, donc, for each begin, alors, je rappelle juste, c'est for, et on est, donc, en for each point, ici, ce qui fait qu'on a, donc, le point, ici, donc, on a un for, un fetch, pardon, piece or point, on est en point, ici, et pour avoir l'élément, ici, de compteur, c'est le compteur, ici, il faut cliquer sur Create, Meta, Import, Node, ici, et donc, on a le compteur, alors, ce compteur est important, on l'a vu dans les précédents tutoriels, parce qu'il permet de numéroter le point, de faire vraiment le rôle de compteur, parce que dans la première ligne de front à end, ici, du begin à end, pardon, ici, chaque fois, le point a une valeur de 0 dans le premier, dans le premier canal, je dirais, d'exécutable, ici. Donc, du coup, il faut venir rajouter, ici, le compteur pour savoir qu'on change, donc, de numérotation de points et l'utiliser. Donc, c'est ce que je fais, ici, dans l'attribut Rangle, où je vais pouvoir l'utiliser, et je rappelle que j'utilise sous la forme, ici, donc, ITER, l'itération, c'est DETAIL 1, l'itération 0, donc, je vais chercher, sur le canal 1, puisque ça commence à 0, dans l'attribut Rangle, 0, 1, dans le canal 1, je vais chercher la fonction, enfin, l'attribut itération de DETAIL, et je vais le lire à chaque boucle, et donc, je vais avoir une valeur, donc, il va être 0, 1, 2, 3, jusqu'à 31. OK. Et donc, du coup, je vais venir faire une simple, alors, c'est juste pour une porte, on pourra le dupliquer, ou le modifier, ou créer des arrêts, éventuellement, ça deviendra un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Je vais créer, donc, une variable, qui s'appelle, donc, NPORT1, le numéro de la porte 1, CH, ici, et puis, du coup, je clique sur l'icône, donc, ici, pour Create Sparse Parameters, je vais l'obtenir, ici, en bas, de l'attribut NPORT1, que je vais, à son tour, donc, lier avec l'attribut, donc, que, hop, OK, je suis trop haut, donc, je reviens sur la 7, ici, voilà, et je vais venir créer une variable, ici, qui s'appelle NPORT, voilà, ici, NPORT, en forme Integer, et que je vais, donc, venir, alors, pour la lier, je le rappelle, on fait bouton dans la souris, Copy Parameters, ici, Copy Parameters, et on va venir, donc, hop, je vais agrandir, maintenant, ici, je vais décaler mon élément, ici, d'opérateur, et on va venir, donc, ici, faire bouton droit à la souris, donc, expression, edit expression, ou paste relative référence, ici, et ça copie, donc, l'expression CH sur fond vert, ça veut dire que c'est une expression NPORT1. Ça veut dire que, ensuite, avec le HDA, on va avoir le NPORT1 qui va apparaître, comme on va le voir dans Unreal, on rentrera la valeur, et ça viendra la mettre, ici, dans l'attribut RANGLE, et ça viendra donner la valeur, donc, du point sur lequel je veux mettre, une porte, ici, où changer, donc, l'élément. Donc, du coup, je vais venir créer cette valeur-là, que je vais retrouver ensuite, on va le voir, et je dis que si l'ITER est égal à cette valeur-là, NPORT1, et bien, à ce moment-là, je fais un set point attribute, ça veut dire que je crée un nouvel attribute, qui s'appelle MATERIOPORT, ou MATPORT, ici, et sur lequel, donc, je lui mets une valeur, ici, OKPORT, et OKPORT vaut 1, donc MATPORT va valoir, donc, la valeur de 1, ici, avec cette fonction, set point attribute, ce qui fait que, à la sortie, normalement, je viens sur OUTPORT, ici, qui est la sortie, donc, de la boucle, je vais regarder, donc, le spreadsheet, ici, et j'ai MATPORT, ici, donc, par défaut, la valeur, donc, de NPORT1 vaut 0, ici, et donc, 0 a bien la valeur de 1, donc, ça fonctionne, toutes les autres ont une valeur de 0, donc, je vais pouvoir récupérer, cet attribut, avec la valeur de 1, pour créer, de la même manière, un groupe, ici, OK, ici, groupe expression, je vais l'appeler groupe 5, et, seulement, si la valeur de MATPORT est supérieure, donc, à 0, donc, une valeur de 1, l'élément rentrera, donc, en mode point, groupe type point, rentrera dans le groupe 5, ce qui va me permettre, ensuite, de créer, de la même manière, un attribute crate, dans lequel, je fais exactement la même chose, donc, groupe 5, bien sûr, name, unreal instance, class, point, type string, ici, et je viens lier, donc, ici, dans les paramètres de l'HDA, j'ai créé, donc, un string, que j'appelle porte 1, comme pour les murs, ici, et je le lis, ici, de la même manière, je viens le mettre, donc, pareil, de la même manière, bouton dans la souris, donc, copy parameters, ici, et ici, il faut bien venir dans string, c'est un peu plus particulier, il faut venir dans expression, edit expression, et venir le coller dans, en fonction expression, de la manière que ça soit pris comme une expression, donc, il faut que ça soit bien sur fond vert, ici, à vérifier, ok, et donc, à partir de là, je vais avoir les paramètres, je vais pouvoir sauvegarder mon HDA, et le retrouver, donc, dans un drill, donc, là, je suis allé un peu vite, sur les différents paramètres, mais on l'avait déjà vu, dans, dans les précédents tutoriels, ici, donc, après, j'ai le plafond, les différents éléments qui sont paramétrés, donc, je me retrouve avec ça, ici, W, le plafond, il est plein, je pourrais lui mettre une texture dessus, un shader, ici, dans un drill, ok, donc, les autres éléments, je ne vais pas y revenir dessus, j'ai fait la même chose pour les éléments, donc, sur le toit, avec des attributs de crate, les éléments, les points sur le toit, c'est les points qu'on voit, alors, un peu au-dessus, ici, ok, donc, ici, si je viens sur la sortie, voilà, c'est ces points-là, que j'ai réussi à distribuer, en divisant, donc, la surface, en faisant un peu les mêmes, les mêmes manip, que l'on retrouve dans le précédent tutoriel, du reste, puisque j'en parlais déjà du toit, ok, donc, ici, j'ai l'ensemble, je sauvegarde, donc, l'HDA, et dans un drill, du coup, donc, je vais me retrouver, donc, avec mon bâtiment, sur lequel j'ai mis, donc, les différents mèches, ici, je montre le résultat de la modification de la porte, ici, la porte, le numéro de la porte, c'est 7, ici, ok, je le mets en 8, ok, et la porte s'est déplacée, s'est décalée, ici, donc, si je le redécale, donc, en 5, ici, je vais la retrouver, voilà, ici, ok, en 6, en 5, encore un cran, voilà, et donc, ça va me permettre de positionner la porte, mais je peux faire ça pour plusieurs portes, ou pour plusieurs éléments, et ici, en venant repositionner, donc, ma porte à l'endroit que je veux, et donc, porte 1, ici, j'ai mis, donc, le mèche de la porte, porte N1, ici, on le retrouve dans ma liste, des éléments, et après, les autres, c'est des éléments, aléatoires, ici, avec sur le toit, donc, différents éléments, des tuyaux, des grilles, et des réservoirs d'eau, par exemple, ici, ok, à ce niveau-là, donc, si on regarde, là, je vous ai montré le résultat, si on regarde, donc, on reprend, on charge l'HDA, directement, ici, et on vient, donc, faire drag and drop, ici, je vais avoir, un nouveau bâtiment, et ça commence comme ça, ici, et on va pouvoir, donc, avec mur 1, mur 2, mur 3, venir remplacer, donc, mur 1, hop, je le mets, ici, et voilà, je commence, mur 2, ok, et ainsi de suite, je ne vais pas tout, hop, ctrl Z, je ne vais pas tout refaire ici, mais ça vient remplir au fur et à mesure, et à la fin, eh bien, on vient mettre une porte, donc, par défaut, c'est à zéro, donc, si je me souviens bien, c'est ici, la porte, elle doit être, hop, la porte, la porte, la voilà, donc, ici, porte, voilà, je la mets dans porte, ici, et voilà, on la retrouve ici en zéro, ça vient remplir ici, donc, la case du zéro par défaut, mais on peut ensuite la décaler, ok, voilà, donc, pour venir, donc, placer un élément complémentaire, ici, de manière déterministe, à la position où l'on veut, bien entendu, ce qui va nous permettre, donc, de pouvoir, donc, rajouter des éléments de manière précise, on peut imaginer un escalier aussi, en périphérie, un endroit bien précis, on viendra rajouter tous ces éléments, donc, au fur et à mesure.